Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tour d'Europe de la presse ce mercredi 15 octobre 2014. On commence avec la France. Le quotidien l'équipe dresse un bilan très contrasté du football français. Si les bleus de Didier Deschamps l'ont facilement emporté en Arménie 3-0, les bleus aides désolants ont été battus en Suède 4 buts à 1 et ne disputeront pas le championnat d'Europe 2015 de la catégorie. La Provence, elle, se félicite de la performance d'André Piergignac en Arménie. Avec un but et deux passes décisives, l'attaquant de l'Olympique de Marseille a signé un retour gagnant en profitant pleinement du turnover effectué par Didier Deschamps. En Italie, dans les colonnes du Corriere dello Sport, Ciro Mobile, le footballeur du Borussia Dortmund, avoue ne pas regretter d'avoir choisi le club allemand au Mercato. L'international italien voulait connaître une expérience à l'étranger et disputer la Ligue des champions. De son côté, tout au sport, relâtes les propos de Michel Platini, le président de l'UEFA. Au sujet du match, ayant opposé la Juventus de Turin à l'AS-ROM. Le dirigeant français tient à calmer le jeu sur l'arbitrage de cette rencontre. Selon lui, la vieille dame n'a pas besoin de l'arbitrage pour gagner des matchs. En Espagne, d'exit le journal Marca, le Real Madrid aimerait recruter le jeune milieu brésilien Lucas Silva Borges de Cruzeiro dans le cadre de départ de Samy Kadira, annoncé en Première Ligue. Pour sa part, Sport rend hommage à Neymar. Hier, le prodige brésilien du FC Barcelone a inscrit les 4 buts de la victoire de la Céleçao face au Japon, devenant le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la sélection au River Day. On termine avec l'Angleterre et le Daily Mirror, qui croit savoir que Manchester United pourrait attirer au mois de janvier Nigel De Jong, l'international néerlandais de l'AC Milan. Enfin, le Daily Mail revient sur l'exploit de l'Irlande dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2016. En Allemagne, les coéquipiers de Robickeen ont arraché le nul dans les arrêts de jeu, un but partout, grâce à un but de John Oshie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse européenne. En attendant, suivez l'actualité du football et des transferts sur notre site topmercato.com, visionnez nos vidéos sur Dailymotion, et nos applications Android et pour iPhone sont également à votre service. Bonne journée à tous et à très vite !